Le plaisir et le bonheur d'accueillir M. Georges Marchais, le premier secrétaire du Parti communiste français. Bonsoir, M. Maboulay. Moscou, pas comme ça. Quand même. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, là ? C'est la nouvelle tenue des journalistes de la télévision, M. Marchais. L'information est tellement malade sur les trois chaînes que nous sommes tous comme ça. De quoi que ça cause votre jeu de la vérité aujourd'hui ? Écoutez, nous allons essentiellement parler de politique étrangère. Oui, et soyez gentil, ne mettez pas l'Union soviétique là-dedans, pas la peine. Non, parce que le Parti communiste français et le Parti communiste soviétique sont des partis frères. Oui, mais alors la France est l'URSS. Etats-sœurs. Je vois pas ce que ma sœur est à faire. Non, ce sont des états-sœurs. Ah, ce sont des états-sœurs. Oui, des partis frères et des états-sœurs. Ah, d'accord. Venez-vous asseoir, M. Marchais, ici, s'il vous plaît ? Oui, oui, j'arrive, voilà, sur la plus haute marche du podium, pour une fois. Alors, vous pouvez dire bonsoir, l'émission vient tout juste de commencer. Eh bien, j'ai dit bonsoir à l'ensemble des masses populaires, des classes laborieuses, des téléspectateurs étateuses ici réunies ce soir, ainsi qu'à Liliane, bien sûr, qui est mignonne comme tout. Elle est là ? Ben, elle est au premier rang, comme l'habitude. Ben, elle vous suit partout, alors ? Oui, oui, elle est venue me soutiendre. Elle soutient Georges. C'est ça. Et vous verriez ça again, mais c'est une scantale ! M. Marchais, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous mettre ceci, s'il vous plaît. Exagérez pas quand même, écoutez. Sur la tête, hein. Ah, bon. J'ai peur que vous me prendriez pour Chazot. Non, 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 non. Vous savez qu'il a été pilote d'essai pendant la guerre ? Chazot ? Dans une usine de suppositoires. Ouais, on l'a mis au torpille quand on a vu que ça marchait. Dites donc, votre émission, là, c'est desktop ou encore, non ? C'est la dernière connerie que vous avez trouvée pour remplacer El Bacache. Hein ? Oui, c'est encore un peu plus conclu, vous allez voir. Bon. J'ai déjà vu ce truc-là quelque part. Ah, c'est possible. C'est dans le cabinet à Fitterman, je sais pas. Voilà. Ça me va, Liliane ? Alors, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que j'ai sur la tête ? Ben, je sais, c'est le véritomètre, hein, vous savez. Liliane m'a dit ce matin à Champigny, on habite un petit pavillon. Viendez un jour, si vous voulez. Pourquoi pas ? Viendez à plusieurs, même. Hein, Liliane, qui sera bien, c'est le monsieur. On habite un petit pavillon à Champigny, et ce matin, Liliane m'a dit, tu vas faire le jeu de la vérité, et tu vas avoir le véritomètre à zéro. Donc, je sais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est appareil, comprenez ? Alors, monsieur Marchais, ça sert à mesurer le mensonge. Ah, si par hasard, vous cherchiez à nous mentir, monsieur Marchais. Oh, non, ça, vous savez très bien que c'est pas le genre de la maison. C'est jamais. Si vous vouliez m'induire en erreur... Mais je vous induirais de rien du tout, il n'y a pas... Laisse tomber, ça va rebondir. Voici ce que ferait mon appareil, monsieur Marchais. C'est désagréable, ce machin. Marquez, vous pouvez y aller, c'est pas moi qui vais vous casser les pieds ou les oreilles avec ce machin-là. Car les Français le sachent, ma boule. Quand j'aurais aimé que vous le sachiez, d'ailleurs, encore est-il fallu que vous le suciez avant de viendre. Et qu'eux le sachiez. Vous avez fait Sciences Po ? Non. Mais quand je viens à la TV Vision, je ne dis que la vérité. Rien que la vérité. Toute la... Ah non, ça, il fallait me prévienne que c'était branché et je ne marche pas. Liliane, fais les valises, on s'en va. Liliane, c'est la dernière fois que vous me prenez en train de vous, ma boule. Ça, je m'en vais, vous me connaissez, moi. Allez-y. C'est branché. Posez vos questions. Je suis prêt. Alors, vous êtes allé en congrès à Saint-Ouen. Mais parfaitement. Et à Saint-Ouen, il y a eu du tintouin, mais j'ai eu qu'un. J'ai eu qu'un mot à dire. Et pour rester secrétaire général, il a fallu quand même... Fallé... 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 Fallus. Enfin, j'ai dû... Ah, c'est mieux. Acquiert. Acquire. Enfin, j'ai accue un bagage. Et tout le monde me dit, marché, qu'est-ce qui trimballe ? Enfin, voilà, j'y suis, j'y reste. Monsieur Marchand, un petit mot de politique française, donc. Oui. Où se situe actuellement le Parti Communiste Français ? C'est une bonne question. Non, c'est sensible, autant pareil. Mes camarades et moi, si vous voulez, nous appartiendrons à la majorité. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Vous êtes encore... La majorité des mécontents. Laissez-moi terminer. Mais enfin, moi, je m'en vais tout de suite. Ah, non, non, non. Est-ce que vous avez su tirer, Monsieur Marchand au Parti, les leçons qui pouvaient s'imposer après les résultats du deuxième tour des cantonales, par exemple ? T'es allé d'en demander ça au MRG qui se réunit en congrès dans la cabine téléphonique en sortant. Monsieur Marchand, on vous a vu à Moscou récemment. Oh, pardon. Alors, je vous demande pardon, je ne voulais pas vous faire une peine. Excusez-moi, Monsieur Marchand. Cher Nienko ! Il est mort si vite. C'était affreux. On ne s'y attendait pas du tout. Ben, non. Vous avez vu son dernier show à la télé ? Avec ses boys. On aurait cru, je l'ai au Zénith. J'ai bien connu celui d'avant, là, Andropose. Ah, oui. Moi, j'avais eu l'occasion d'interviewer sa femme, Meno. Ah, ben oui, Meno. Charmante. Ben, Andropose, il m'a reçu très bien, comme ils savent, au Kremlin. Il m'a embrassé sur la bouche. Il est mort huit jours après. C'est horrible tout ça, Monsieur Marchand. J'ai mon truc tout mouillé, maintenant, là-dedans. Attendez, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Vous voulez, on doit avoir une soviète éponge en coulisses. Ah, oui, avec un peu d'eau de Pologne, non ? C'est ça. Bon, allez, posez vos questions, Maboule, là. Oui, alors, est-ce que vous avez des nouvelles du dissident Sakharov, Monsieur Cheney ? Mais, 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 bassinez pas avec Sakharov, enfin ! Sakharov, il va très bien ! Il va mieux que Tchernienko, je m'excuse. Je m'excuse. Je vous le fais observer, c'est tout, je m'excuse. Alors, on va arriver à la question principale, Monsieur Marchand. Ouvrez grand vos oreilles. Est-il vrai que le Parti communiste français est aux ordres de Moscou ? Je prends le joker, là. C'est marché. C'est l'heure de vérité, on n'a pas de joker, nous, hein. L'heure de vérité. Eh, Liliane, mais c'est toi qui m'a dit que je faisais, j'ai de la vérité. Puis elle se marre, en plus. Non, c'est l'heure. Mais ce matin, Liliane m'a dit, même ça, c'est drôlement réchauffé, mets-donc tes petites chaussettes en fil d'Ecosse, là, tes petites chaussettes, et puis retire ton thermolactyl d'Amar. Non, mais, non, c'est vrai. Liliane m'a dit, et je voulais même la remercier, d'ailleurs. Ben, je vais le faire quand même, d'ailleurs. Merci, Liliane. Alors, c'est pas ma... C'est pas ma question, M. Marchand. M. Marchand, c'était pas ma question. Oui, ben, c'est ma réponse. Ah, le mieux en est. Moi, j'ai compris son système. Lui, il arrive avec les questions, et moi, je dois viendre avec les réponses, vous voyez. Je suis pas un imbécile. Vive les droits de l'homme ! Merci.